bonjour le monde et bienvenue dans le monde pandagne bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog monthly vlog du mois de juin et je suis trop contente de te retrouver pour cette très très longue vidéo pour le mois de juin j'avais prévu de reprendre les wikivlogs parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses qui se passaient chaque semaine et j'avais vraiment envie de partager tout ça mais au niveau montage c'était vraiment compliqué avec la fin d'année le dernier dossier à rendre avec l'hôpital de jour qui prend vraiment beaucoup de place puisque au début j'y allais tous les jours et fin du mois je l'allais trois fois par semaine et en plus aussi avec la fatigue de la grossesse bien sûr et les différents rendez vous qui s'ajoutent de plus en plus ça devient vraiment de plus en plus concret et en plus de ça ce mois ci j'ai vraiment voulu parler un peu plus j'ai pas juste exposé ce qu'on a fait j'ai aussi essayé de parler un peu plus de mes ressentis personnels mais aussi d'autres alters donc c'est pour ça que la vidéo est très longue comme d'habitude un petit point dans l'intro pour te dire que nous sommes atteints du tdi le trouble dissociatif de l'identité qui est un trouble mental qui survient pendant l'enfance à cause de multiples traumatismes très très graves répétés qui sont vraiment d'un beau encore et qui brise la conscience de l'enfant au moment des traumas et malheureusement qui disent aussi la personne des traumas si fort qu'en fait elle ne peut plus être à nouveau intégré et du coup chaque fragment de conscience chaque partie qui est brisée va évoluer de façon différente et donc du coup la conséquence du tdi c'est la présence de différents alters qui ont des prénoms des âges des comportements des souvenirs traumatiques différents et donc des fonctions différentes donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant dans les vidéos blog d'avoir aussi les ressentis des différentes parties parties personnalités alters peu importe le terme qu'on utilise les alters les plus présentes dans notre système ce sont amethyst et lilith les deux hôtes du système c'est à dire les deux alters principales qui s'occupent vraiment de la vie de tous les jours et qui sont généralement le plus souvent là il y a aussi une alter enfant qui s'appelle flora qui est très très présente qui vient quasiment tous les jours qui est trop mignonne et que tu verras certainement aussi dans ce mode style blog et puis ensuite il y a d'autres alters un peu plus secondaires qui sont des alters aidants comme Eglantine qui a 18 ans et qui est notamment présente pour les études par exemple les planifications le fait d'avoir cet esprit très lucide le fait de se projeter de prendre des décisions plus globale de peser le poulet contre enfin ce genre de choses et en alter aidante et protectrice il y a aussi Clélie dans notre système qui a 24 ans comme Eglantine est dépourvu de souvenirs traumatiques c'est pas pour ça que on n'a pas vécu des traumas c'est juste que ces parties là de par leur fonction de par leur rôle n'ont pas de souvenirs intégrés vivaces même si elles connaissent l'histoire traumatique et l'histoire de vie on a eu et c'est une alter qui est vraiment vraiment beaucoup elle est très douce très calme elle permet de communiquer de sortir les choses et vraiment c'est une partie qui nous aide beaucoup d'ailleurs les 4 alters que je viens de citer mis à part Flora sont des alters adultes qui sont également les mamans du petit bébé puisque comme tu le vois nous sommes enceintes nous sommes donc au 7e mois de grossesse tu verras dans ce mois-ci l'entrée dans le troisième trimestre le dernier je te parlerai également de maternité grossesse TDI tout ça ensemble et donc voilà j'espère que cette vidéo te plaira si c'est le cas n'hésite pas à liker et commenter n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos surtout si tu aimes bien les vlogs j'en fais vraiment assez souvent maintenant parce que j'aime beaucoup parler beaucoup faire des vlogs et j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup de partager tout ça ce qu'on fait et ce que je ressens mais aussi ça peut aider d'autres personnes à voir un petit peu comment on organise notre vie alors bien sûr on va pas parler et montrer les choses les plus difficiles évidemment parce que justement ça reste des traumas ça reste des choses difficiles à partager et puis il y a des choses qu'on a envie de garder pour nous aussi mais j'essaye de partager le plus possible et j'espère que cela te plaît donc voilà je vais pas faire plus en intro et je te laisse avec la suite de la vidéo c'est parti et je vais vous remercier Coucou, on se retrouve ! On est le lundi 12 juin 2023 et moi je me suis oubliée comme hier, c'est pas grave parce que je vais changer de main vu qu'il fait super chaud, on transpire quand même pas mal. Je te retrouve assez joyeuse de bonne humeur parce que c'est maintenant que je suis allée à la clinique à l'HDJ et j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale. Je t'avais dit la semaine dernière que j'étais en train de constituer un dossier MDPH pour une reconnaissance de ma situation de handicap. Mercredi dernier, le psychiatre en libéral avait fait ma partie certificat médical et du coup, avec l'assistante sociale de l'HDJ, on ferait la partie administrative. Mais malheureusement, jeudi, je n'avais pas ramené tous les documents nécessaires puisqu'il faut tous les certificats et comptes rendus médicaux, il faut la biote d'identité et le justificatif de domicile, c'est ça que je n'avais pas. Donc ce matin, je suis allée directement à 8h à la régie municipale d'électricité pour avoir un justificatif de domicile. Je suis allée à pied, 8h moins 5, j'ai été prise en charge, un quart d'heure en tout, 5 minutes pour aller, 5 minutes pour faire le justificatif et 5 minutes pour revenir. Donc franchement, je suis rentrée, j'ai pu me poser un peu, j'ai pris mon petit-déj, j'ai pas vu, mon plein de fruits d'ailleurs. Et puis ce matin, j'avais un autre rendez-vous avec l'assistante sociale pour pouvoir justement finaliser le dossier. Et ça y est, c'est fait. Le dossier est fait, complété, rempli à 100%, photocopié en double et envoyé en recommandé. Donc je suis trop contente, le dossier est envoyé et il sera déposé dès réception du dossier. Donc je suis trop trop contente, enfin, ça fait plus d'un an que j'essaye de faire ce dossier. Je suis soulagée. Bien sûr, j'appréhende parce que je ne me sens toujours pas hyper légitime parce que j'ai un gros sentiment de l'imposteur. Mais je suis allée au-delà de ça et j'ai réussi à le faire. Thérapeutiquement, c'est une grosse avancée aussi. Et je suis soulagée, je suis contente d'avoir réussi à le faire. Je suis donc rentrée ce midi, mon compagnon était là, il était rentré un petit peu avant moi. On a mangé ensemble et puis je suis allée le conduire à son travail. Là, il est à peu près 4h, un peu plus, et je vais aller le chercher ici, il y a 4h30. Je me suis un peu posée, j'ai mangé quelques fruits en goûter et puis je vais me mettre en route. Je vais aller chercher mon petit cœur. Voilà, juste pour te partager cette bonne nouvelle, je suis vraiment contente. Même si, bon, là, il fait encore très chaud, j'ai du mal à supporter moralement. Voilà, disons que j'ai plein de choses positives auxquelles me raccrocher, notamment ce dossier que j'ai réussi à faire. Ça va quand même un petit peu mieux. Donc, on commence la semaine sur de bonnes bases. Et c'est super ! Je vais y aller, je vais mettre mes chaussures et puis je te laisse. On se retrouve certainement demain. Oui, on commence super bien la journée parce que j'ai terminé la rédaction ce matin même. Et tu vois, mon dossier de littérature, comme il est long. Je suis trop contente parce que j'ai pu rédiger et envoyer dans la journée. Donc, pour une fois, je suis contente de moi et je suis contente que ce soit terminé. Coucou ! On se retrouve, on est le mercredi, mercredi 14 juin. Et je suis trop contente parce qu'il est 10 heures à peine. Et j'ai terminé mon dossier. Je l'ai enfin terminé, le dossier de littérature française. J'ai écrit 5 pages en 3 heures ce matin. Je n'ai jamais autant progressé depuis cette année. J'ai réussi à écrire 5 pages, tu imagines, en 3 heures. Je suis très contente et j'ai enfin terminé ce dossier. Comme tu le vois, je suis contente. C'est vraiment une super bonne nouvelle. Là, j'attends juste que mon compagnon rentre du boulot. Il vient de terminer sa dernière heure de ce matin pour pouvoir l'envoyer. parce que les mails, c'est encore un peu compliqué pour envoyer. J'ai quand même besoin de son soutien. Et puis, je vais pouvoir rendre en session 2. Pour mon année, là, il me reste un seul dossier que je vais essayer de bâcler un peu pour pouvoir terminer l'année parce que le rendu, c'est demain 15 heures. Mais demain, on a d'autres choses de prévu. Je te dirai les bonnes nouvelles demain. En plus, hier, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, c'était mi-fi, mi-raisin parce que à la fois, c'était hyper positif et à la fois, je n'ai pas réussi à faire certaines choses parce que je n'étais pas bien. Déjà, hier, je voulais vlogger un peu mais je n'ai pas pu. Du matin, je ne me sentais pas bien et j'ai fait à nouveau comme un espèce de petit malaise. Alors, pas comme vendredi dernier où je suis vraiment tombée dans les pommes mais je n'étais vraiment pas bien du tout. Je pense que j'ai dû à nouveau faire une baisse de tension. Je suis restée chez moi me reposer. Je ne suis pas allée à la clinique et j'ai appelé pour m'excuser. Mais donc, du coup, j'ai pu continuer mon dossier parce que je ne voulais pas rien faire non plus. Et du coup, hier, en 3 heures, j'avais écrit 3 pages. C'est pour ça que ce matin, j'étais super contente de faire 5 pages en 3 heures. Enfin, c'est énorme. Je ne sais pas si tu te rends compte de faire 5 pages de dossier de recherche en 3 heures. Après, j'avais déjà tout prévu, le plan, la problématique, mes citations, les idées que j'allais mettre dedans et tout. Mais quand même, surtout, vu mon état, moi, ça faisait quand même depuis un moment que je n'arrivais plus et que j'étais vraiment bloquée. Je prenais le double de temps, en fait, le triple de temps pour faire ce qu'il fallait faire. Au moins, j'arrivais à le faire. Mais là, j'ai l'impression d'avoir à nouveau retrouvé une facilité dans les études. Donc, c'est une bonne chose. Et comme ce matin, il y avait une influence d'églantine, je pense que c'est pour ça. Donc, je reviens à la journée d'hier. Hier matin, j'ai quand même réussi à continuer mon dossier. Et c'est pour ça que ce matin, je peux le terminer, d'ailleurs. Au moins, je n'ai pas rien fait. Donc, j'ai travaillé de 8 heures à 11 heures. J'ai fait 3 heures. Donc, après, je n'en pouvais plus. Là, c'est vrai que ce matin, j'ai fait 3 heures aussi. C'est vraiment ma limite pour le moment. Et de toute façon, je pense que c'est quand même un bon rythme. 3 heures de travail consécutif, c'est quand même déjà pas mal. Bien sûr, c'est rien comparé à ce que je faisais avant. Mais au moins, c'est quand même plus tempéré et plus sain comme rythme. À 11 heures, j'en avais vraiment marre et j'avais vraiment mal. Parce que forcément, là, on est au 7ème mois de grossesse. Ça y est, on a passé le cap des 6 mois complets. Donc, je suis au 7ème mois. Et vraiment, je commence à fatiguer beaucoup. Je fatigue, disons, de plus en plus. J'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes. Et avec la chaleur que je supporte, forcément moins bien. Je n'étais pas forcément très très bien. Donc, hier, à partir de 11h, je me suis posée. Mon compagnon a fait à manger. Ensuite, il y a eu ensuite, je pleura pour manger. Et hier, après-midi, deuxième bonne nouvelle aussi. J'avais rendez-vous téléphonique avec une assistante sociale du CRUS. Parce qu'en fait, j'avais appelé par rapport à ma réévaluation de bourse. J'ai fait mon dossier de bourse en mai. Comme tous les étudiants. Donc, je suis étudiante boursière. J'ai un avis conditionnel de bourse. Puisque c'est par rapport au revenu de mes parents. Actuellement, je suis échelon 2. Malheureusement, ce n'est pas l'échelon qui m'est indiqué. Puisque, à partir de septembre, il y aura la petite. Et un étudiant avec un enfant, on prend en compte ses propres revenus. Donc, moi, je n'ai aucun revenu. Ce qui fait que je serai au maximum de l'échelon. Étant donné que je suis étudiante boursière sans revenu avec un enfant. Je serai au maximum. Et donc, du coup, j'avais des questionnements par rapport à cette bourse. Et j'avais demandé un rendez-vous avec l'assistance sociale du Cours. Pour pouvoir avoir des réponses quant à cette réévaluation de dossier de bourse. Et en plus de ça, étant donné qu'il y aura la naissance. Je voulais savoir si c'était possible de faire une demande exceptionnelle d'aide. Parce que forcément, la bourse est versée de septembre à juin. Et moi, en été, je n'ai rien du tout. Absolument aucun revenu. Je n'ai rien du tout. J'avais appelé la semaine dernière. Et la secrétaire m'avait placé un rendez-vous hier après-midi avec l'assistante sociale du Cours. Normalement, qui était initialement prévue à 15h. Mais elle a appelé à 200 mois le quart. Mais moi, ça m'arrangeait. Parce que de toute façon, j'étais prête. J'étais là. Je me suis juste posée dans la chambre. Parce que mon compagnon, lui, il avait rendez-vous en visio avec sa psy à 14h. Donc, lui, il est resté dans le salon. Et moi, du coup, je suis allée dans la chambre. J'ai pris de quoi noter. Du coup, on a constitué le dossier. Et elle a très bien compris ma situation. Et elle m'a dit que, bien sûr, j'aurais droit à ces aides. Fin juin, la dernière semaine, pas avant. Il faudra que je fasse le formulaire de demande d'aide exceptionnelle pour cet été. Pour le mois de juillet. Et du coup, ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Parce que moi, je m'inquiétais fort. Mon compagnon travaille, mais moi, je n'ai pas de revenu. Et puis là, on va commencer à préparer le petit coin pour bébé. Les achats pour accueillir notre petite fille. Et donc, du coup, je m'inquiétais assez fort. C'est vrai, de ce côté-là aussi, forcément. Parce que c'est aussi des questionnements financièrement. Je suis rassurée. Et par rapport à la réévaluation de bourse, elle m'a dit de lui envoyer un mail fin août. Puisqu'elle m'a donné son mail. Pour pouvoir, justement, déposer les dossiers nécessaires. Déclaration de grossesse, etc. Et du coup, je serai réévaluée. Et à partir de septembre, j'aurai ma bourse revalorisée. Selon mes revenus et avec la déclaration de mon enfant. Moi, il faut dire que tout ce qui est truc administratif, financier, je commence à paniquer vite. Parce que j'ai du mal, en fait, à gérer ce stress-là. Je panique très vite, en fait. Donc, j'étais hyper contente de moi. D'avoir réussi à engager des démarches pour ce domaine-là. D'avoir exprimé mes besoins. Et de demander ce à quoi j'ai droit. Ça a duré à peu près 20 minutes dans le rendez-vous. Elle a été très rapide, très claire, très concise. Elle a très bien compris ma situation. Elle m'a même félicité parce qu'elle m'a demandé « Mais du coup, vous faites quoi l'année prochaine ? » Justement, moi, j'essaie de continuer mes études. Donc, je lui dis « Cette année, j'ai toutes mes notes. » J'ai même demandé la session 2 pour certains dossiers. Là, par exemple, celui qui est rendu ce matin. Pour pouvoir avoir un peu plus de temps. Forcément lié à mon état de santé, enfin, mon état de grossesse. Mais l'année prochaine, je ne veux pas non plus abandonner. Et je ne veux pas abandonner ce master. Donc, j'ai demandé à reculer mon mémoire pour l'année prochaine. Et comme ça, je ne ferai que ça. Enfin, que. Je ferai mon mémoire uniquement l'année prochaine. Et je pourrai aussi m'occuper de mon petit bébé. Puisque du coup, je serai à la maison. Et franchement, elle était super sympa. Elle m'a dit « Mais vous êtes très courageuse de continuer malgré tout. » Et de choisir de continuer, de vous accrocher. Je me suis dit « Ah ouais, j'essaye. » Et du coup, ça m'avait vraiment remonté le moral. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et là, le fait que j'ai pu réussir et terminer le dossier, ça me conforme dans cette bonne vibe. Là, c'est pour ça que je suis contente. Et c'est vrai que n'ayant travaillé le matin, je n'étais pas trop bien non plus. Et avec le rendez-vous, j'étais vraiment crevée après. Il y a eu à nouveau un switch de Flora qui a dormi un petit peu. Mon compagnon, en attendant, il était en train de jouer un petit peu sur l'ordinateur. Et quand je me suis réveillée, je voulais vraiment faire le dossier. Le terminer, enfin ce que j'ai fait ce matin du coup. Je voulais vraiment le faire hier en fin d'après-midi hier soir. Mais je ne pouvais pas. C'était vraiment trop compliqué. J'étais vraiment bloquée. Ce n'était pas juste la fatigue. Parce qu'avec la fatigue, juste, je me serais poussée. Mais ce n'était pas juste la fatigue. Il y avait autre chose. Je n'arrivais vraiment pas. Et je n'étais bloquée. Après, j'avais quand même déjà travaillé 3 heures le matin. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Mais du coup, j'ai vraiment culpabilisé hier soir. C'est comme ça, un peu le système de sécurité. Et c'est Flora qui est venue à nouveau en switch. Il y a eu beaucoup de switch hier entre Flora et moi. Mais donc, du coup, ça fatigue d'autant plus. Elle était assez capricieuse. Elle était assez triste. Elle pleurait quand même beaucoup. Elle essayait d'être sage, comme elle dit. Mais pour elle, un sage, c'est ne pas jouer, ne pas faire de bruit, etc. Mon compagnon, il était un peu triste forcément de la voir comme ça. Parce que de base, elle a vraiment un tempérament joyeux. Elle est pleine de vie. Elle bouge beaucoup. Et là, vraiment, elle était toute calme. Elle était quand même un peu triste et mon compagnon était un peu attristé de la voir comme ça aussi. Je suis revenue quand elle, elle s'est endormie. Assez tard quand même, vers les 23 heures. D'habitude, elle s'endort quand même beaucoup plus tôt. Ça reste une enfant. Mais elle était assez perturbée et puis il faisait chaud. Et moi, je suis revenue vers les 23 heures. Et je n'étais pas bien du tout parce que je culpabilisais. Je m'en voulais de ne pas avoir terminé le dossier hier. Je me suis dit, je vais le faire là. Mais il était 23 heures 30. Enfin, ça aurait été un peu n'importe quoi. Et du coup, j'ai plutôt privilégié de me reposer et de me lever ce matin pour finir le dossier. Donc en soi, c'était plutôt une bonne décision parce que j'ai quand même réussi ce matin. Là, j'ai vraiment fait le dossier correctement, les recherches, etc. Comme le dernier dossier où d'ailleurs j'ai eu 18, tu te rappelles ? J'ai eu 18 sur 20. En tout cas, là, pour l'instant, je suis trop contente d'avoir réussi ce dossier. Je vais le relire avec mon compagnon, le mettre en PDF et faire le mail. Et après, je vais me préparer pour le rendez-vous psy. Cet après, j'ai rendez-vous avec ma psy à 13 heures en visio. Et j'en ai vraiment besoin. Et je te reprendrai après. Et à très l'heure ! Coucou ! On se retrouve, on est le jeudi 15 juin. Et je suis trop trop contente. Aujourd'hui, c'est Améthyste et Lilith. Ce matin, c'était plutôt Lilith parce qu'on est allé à la clinique. Mais là, du coup, on est rentré à l'appartement, on a mangé. Et du coup, là, je me suis posée pour me préparer. Je me suis assise. On est toutes les deux là, voire même trois. Puisque je pense qu'Églantine est un petit peu en influence aussi. Mais en présence, on est en confronde Lilith et moi. Et du coup, je vais pouvoir me maquiller et t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais mettre une CC crème. En plus, c'est ma couleur d'été, donc ça tombe bien. Je ne m'expose pas au soleil, mais j'ai un peu plus de couleur quand même. Du coup, maintenant, on est en vacances. Et ça, c'est cool parce qu'on a vraiment l'esprit libre maintenant. On avait quand même l'esprit embrumé par cette pression des études. Alors que là, on est quand même en vacances. Et donc après, on s'est plutôt reposé. Et on a bien fait parce qu'on était vraiment fatigué. Il y a eu un peu de switch de Flora aussi. Enfin, un peu, quand même quelques heures. Et elle était très contente parce que du coup, on était en vacances et elle avait son papa pour elle toute seule. Et on a essayé de dormir, même si avec la chaleur, c'est compliqué de trouver le sommeil, franchement. Donc ce matin, c'était Lilith. On est allé à la clinique. On avait une relaxation ce matin, donc plutôt cool. Et elle se sent plutôt bien, là, Lilith. En plus, comme je suis là, forcément, on se sent toutes joyeuses, toutes bien. Et puis surtout, par rapport à cet après-midi, justement, cet après-midi, je me prépare parce qu'à 16h, nous avons rendez-vous à la maternité. Et enfin, on va s'inscrire à la maternité pour l'accouchement de notre petite fille. Et puis, on pourra visiter un petit peu et certainement poser les rendez-vous de séances prénatales, de préparation à la naissance et tout ça. Je suis trop, trop contente. Et mon compagnon aussi, il est trop content. Là, il est à peu près 13h20. Je dois partir vers 14h30. Je pense qu'à 14h25, je serai prête. Donc, je vais partir à ce moment-là parce qu'on doit aller chercher notre compagnon qui est au travail. Donc, on va chercher à son collège. On va partir directement parce qu'on a à peu près, du coup, un quart d'heure de route ici, mais une demi-heure de route depuis le collège de mon compagnon. Parce que même si le rendez-vous est à 16h, ça reste en hôpital, enfin une maternité. Et du coup, il faut à peu près une demi-heure d'admission avant. Je ne vais pas poudrer parce qu'il fait extrêmement chaud et que je n'ai pas envie de mettre 36 000 couches sur ma peau. Comme tu le vois, j'ai juste mis pour l'instant la CC crème et le blush liquide. Et là, bien sûr, je vais utiliser ma palette Too Faced de d'habitude et ça va permettre de poudrer un petit peu les zones nécessaires. Comme ça, ça va permettre de garder la belle petite lumière qu'il y a sur ma peau naturelle. Je ne vais pas mettre d'eyeliner, je pense. Je vais juste mettre un petit peu de mascara. Je vais mettre une petite étoile. Voilà. Et je vais finir par mon rouge à lèvres. Je prends le nude normal que je mets d'habitude. Et voilà, on en a terminé avec le make-up et le petit vlog d'aujourd'hui. Je suis trop trop impatiente. Trop contente aussi. Je pense qu'on est tellement contents tous les deux. Mon compagnon et nous, enfin moi. Que je pense après le rendez-vous et l'inscription à la maternité, on va sortir et se faire un petit plaisir ce soir. En plus, il fait super beau sortir, boire un verre et manger quelque part. Je pense qu'on ira aussi un peu dans quelques magasins. Peut-être si on va vers Anglos, il y a un furet. Donc, je pourrais acheter le cadeau pour mon papa ce dimanche. Puisque c'est la fête des pères. Ou alors, sinon, quelques petites balades. Ça ferait du bien. Donc voilà, je suis trop trop contente. Comme je suis en avance, je pense que je vais pouvoir filmer une vidéo que je vais m'y mettre. Et puis, on se retrouve ce soir. Et voilà, j'en ai terminé avec le vlog. On a même pu tourner notre vidéo TDI et grossesse. La première partie. Du coup, on est trop trop contente. Là, il est à peu près 14h25. 14h25, tout pile l'heure à laquelle je voulais partir. J'ai rassemblé toutes les affaires. J'ai pris les papiers et la carte bancaire de mon compagnon parce qu'il l'avait oublié ce matin. Et du coup, on va pouvoir y aller. J'ai pris aussi mon classeur avec tous les documents liés à la grossesse et à mon suivi avec la sage-femme. J'ai également pris des masques parce que j'allais oublier que pour l'hôpital et la maternité, il fallait encore des masques. Et donc, on va pouvoir y aller. C'est tellement important pour nous. On va aller récupérer notre amoureux. On va filer vers la maternité pour l'admission et le rendez-vous. Go ! Je suis trop trop contente. C'est parti. Je t'emmène avec moi. Et après, je pense qu'on va sortir faire des petits volades et des trucs super bien. D'ailleurs, je me suis cassée un petit peu l'ongle ici. Il s'est fissuré. Et j'ai eu un peu mal. Donc, j'ai mis un pansement. Et j'aurai paru demain soir, je pense. Allez, je t'emmène avec moi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Lorsque nous sommes rentrés à la maison, on a fait une soirée vraiment chill. Et je me suis mise à mes ongles parce que vraiment, tu vois, l'état de mon ongle, mon pouce, ça va, il ne me fait pas trop mal. Mais mon index, il me faisait vraiment très très mal. Donc, j'enlève le pansement et tu le vois, ça vraiment, c'est très moche. Et en plus, ça fait très mal parce que ça s'est vraiment coupé sur la base de l'ongle. Donc, vraiment au-dessus de l'hyponychium, là où il y a la petite peau qui permet de protéger en dessous de l'ongle. Et franchement, il fallait changer ça. Donc, j'ai pris une pince à cuticule un petit peu plus vieille, donc que j'utilise que pour les strass ou les trucs comme ça. Je vais essayer, je dis bien essayer, je vais essayer de couper l'extension que j'ai faite avec le pop-it et le gel. Sauf que, en fait, ça a accroché trop comme tu le vois. Franchement, ça fait trop trop mal. J'ai essayé de le tordre dans tous les sens, comme tu le vois, à droite, à gauche, vers le bas. Et justement, en tirant fort vers le bas, j'ai essayé de couper la petite peau qui tenait encore l'extension et mon ongle naturel. C'est ce qu'on appelle l'hyponychium. Et vraiment, c'est cette partie-là qui fait super mal quand on se blesse. Et j'ai essayé de le couper pour pouvoir me débarrasser de toute l'extension. Sauf qu'en fait, j'y arrivais vraiment pas. Donc, j'ai juste remis un pansement, tout simplement, pour fixer un peu. Et j'ai pris un coupe-ongle pour couper au moins la longueur. Même si j'arrivais pas à enlever toute l'extension qui me faisait mal. Au moins, enlever la longueur pour pas que je m'accroche, pour pas que je m'arrache l'ongle non plus. Parce que ça faisait vraiment mal. Et ça allait, tu vois, comme c'était des ongles assez fins. Il suffisait avec le coupe-ongle de couper de chaque côté. Et j'ai pu facilement enlever le maximum d'extension que j'ai pu. Donc, jongler entre le coupe-ongle et la pince à cuticule. Et comme ça, je peux, tu vois, au moins, me permettre de remettre un pansement qui recouvre tout l'ongle. Parce que vraiment, sinon, ça fait trop mal et je voulais pas m'accrocher. Voilà. Bon, on se retrouve assez tard. Il est à peu près 22h30. Je suis un peu crevée. Donc, je pense que je vais pas trop tarder. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la salle de bain. Je vais me démaquiller. Je vais juste débriefer un petit peu le reste de la journée. Et je vais après aller me coucher, je pense. Donc, je suis allée chercher mon amour à son collège. J'ai terminé à 14h50 et on a tout de suite filé à la maternité. Parce qu'en fait, j'ai eu un appel de la maternité qui disait que la dame, avant moi, elle s'était désistée. Et du coup, la sache-là m'était dispo. Mais bon, le temps de faire la route, puis l'admission, au final, on en a profité que pour 10 minutes en avance. C'est déjà ça, mais quand même. Parce que vu que c'était la première fois qu'on allait à cette maternité, cet hôpital, du coup, il fallait faire l'admission à l'accueil principal. Et aussi se présenter au secrétariat du secteur gynéco et maternité. Puisqu'il fallait faire un dossier. Du coup, après, on a eu rendez-vous avec la sache-femme. Ça s'est super bien passé. Quasiment une heure de rendez-vous. Donc, elle était très consciencieuse, très claire aussi dans tout ce qu'elle vivait. Elle a posé des questions pour vraiment que le suivi soit au mieux possible. Et c'est vraiment une bonne très bien. J'ai bien fait de choisir cette maternité-là. Et je pense que c'est celle qui me conviendrait le mieux. Je suis contente. En plus de ça, on implique quand même aussi beaucoup le papa dans toutes les démarches à la maternité et tout. Donc ça, franchement, c'est vachement cool. Et c'est ce qu'on voulait tous les deux. D'ailleurs, on a vu aussi en photo, mais on n'a pas visité, bien sûr. Mais on a tout vu en photo la salle d'accouchement, etc. Puisque je voudrais un accouchement naturel. Franchement, c'était un super bon rendez-vous. Très concret pour le coup. Et ça, c'est ce qui nous manquait. En tout cas, moi, c'est ce dont j'avais besoin. Étant donné qu'on est au dernier trimestre, c'est normal. Et comme je l'ai dit, après, on est sortis un petit peu aussi. On est allés au centre commercial de Anglo. C'était vraiment plus loin que ce que je pensais. Alors déjà, il faisait super chaud. Et d'ailleurs, là, je crois que j'ai encore fort chaud. On est allés au 3B prendre un rafraîchissement, un cocktail. Et puis, du pain à yu pour une petite collation. Parce qu'en étant enceinte, il y a besoin d'une collation dans l'après-midi. Il a vraiment faim. J'avais plutôt envie de saler que de sucrer. Donc, parfait pour la fin d'après-midi. Parce qu'on est sortis, en fait, vers 17h. Et on est arrivé vers 17h35, 40h ou 3B. Et puis ensuite, on est allés au furé. Parce que l'avantage du centre commercial d'Anglo par rapport à Lillénium, c'est qu'il y a la librairie. Moi, j'aime bien aller à la librairie. Je me suis acheté un petit manga. Parce qu'on avait acheté la série Valkyrie Apocalypse. Et il y avait le dernier tome qui est sorti. Et franchement, j'adore. Du coup, j'ai lu ça ce soir. J'ai pas pu résister. On a aussi trouvé un cadeau pour mon papa ce week-end. Puisque c'est le dimanche de la fête des pères. Franchement, je suis un peu déçue. Parce que c'est pas forcément ce que je voulais. Parce que c'est pas hyper personnalisé. C'est un mug avec un vélo. C'est en ce moment le tour de France. J'ai marqué « Bonne fête, papa ». Enfin, mon papa, un truc comme ça. Je ne sais même plus ce qu'il y a marqué. Il y avait plusieurs possibilités. C'est pour ça. Et j'ai acheté une petite carte du coup. Un peu assortie avec un vélo aussi dessus. Après, comme mon papa, elle est très sportive. Ça peut passer. Et puis, c'est le thème de cette année, on va dire. Et ensuite, on est allé manger au Burger King. Pour faire plaisir à Flora. Il y a eu un switch de Flora. Elle était très très contente d'ailleurs d'être là. Et même, elle me posait les questions. Comment ça s'est passé ? C'est avec la madame. On a plutôt bien mangé au Burger King. Elle a pris des wings. Et elle a pris un menu en médium. Parce que c'était suffisant. Et après, on est rentré directement. Parce qu'on était assez fatigués. Et les douleurs commençaient à revenir. Toute la journée, j'étais plutôt tranquille. Et vu que j'étais assez posée. Je pense que la relaxation de ce matin a vraiment bien aidé. C'était une relaxation plutôt douce. Balayage corporel. En plus, la thérapeute a pris l'image d'une petite plume. Pour aider au balayage corporel. Et avoir cette sensation de caresse, de douceur, etc. Donc c'était très bien comme image. Et en plus, à la fin, c'est une thérapeute qui propose du chant. Donc elle chante a cappella. Une chanson de berceuse. Qui font d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et je pense que mon bébé m'a bien aimé aussi. Puisqu'elle bougeait doucement, tranquillement. Et ça se détendait petit à petit dans le ventre. Et j'ai pas eu de douleur dans le bas du dos, dans les hanches par la suite. Sur le moment, oui. Parce que j'étais beaucoup plus dans mon corps. Et du coup, j'avais plus de ressenti. Et les douleurs étaient plus intenses à ce moment-là. Pendant la relaxation, le balayage corporel. Mais après, c'est parti petit à petit. Et à partir de midi, enfin à partir du moment où je suis rentrée chez moi. Je n'avais plus de douleur du tout. Bon, je pense que le moral a fait aussi. Et puis, l'excitation, des rendez-vous, etc. Mais quand même, c'est assez notable. On a fini de manger vers 19h30. C'est là où j'ai commencé à ressentir à nouveau les douleurs. Donc, c'était la fatigue qui revenait. Et on est rentré vers un peu moins de 8h à la maison. On s'est posé tranquillement. J'ai lu mon manga. J'étais trop contente. Et ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas autorisée à m'acheter un manga. Parce que les derniers mangas qu'on a achetés, c'était mon compagnon qui nous les avait offerts. Là, c'est moi qui les payais. Et ça fait très longtemps que je ne m'étais pas autorisée à acheter un manga. Donc, je suis super contente. Mais là, je voulais à nouveau me mettre au montage pour pouvoir reprendre mes vidéos. Mais ce soir, j'étais vraiment crevée. J'étais vraiment fatiguée. Ce matin, je me suis levée quand même assez tôt. Je suis allée à la clinique. Je suis rentrée. J'ai fait mon vlog. Et puis, ma vidéo, je l'ai tournée. Je me suis dit, ensuite, on a eu le rendez-vous pour l'inscription de la maternité. On est sortis après. Donc, vraiment, c'était une journée quand même bien remplie. Et pour le coup, là, je suis assez fatiguée. Et je sais que je dois écouter mes limites. En tout cas, en prendre plus compte et suivre le rythme non-corps et pas ce que ma tête veut. Et je m'étais dit, à la place, je vais plutôt faire mes ongles et réparer. Celui-ci, il était cassé depuis deux semaines déjà. Mais il s'est cassé vraiment bien. Donc, on s'en fiche. C'est juste l'extension qui est partie. Mais celui-ci, il était fissuré. Et j'aurais dû le couper et l'enlever avant qu'il se casse. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait ma flemarde. Et du coup, il s'est cassé et ça m'a fait mal. Donc, je voulais l'enlever. Mais je n'arrivais pas parce que ça faisait vraiment trop mal. Vu que je me l'ai été cassé ce matin. Et du coup, c'était encore trop frais. Donc, j'ai juste coupé la longueur et j'ai mis un pansement pour le maintenir un petit peu. Pour éviter qu'il se torde un peu. Je ne sais pas, pendant que je dors, dans les couvertures, dans les draps et tout ça. Ou même quand je m'habille ou quoi. Donc, j'ai préféré le maintenir avec un pansement. Je le changerai demain. Et demain soir, je ferai la réparation de mes ongles. Et comme ça, ils seront tout beaux. Donc, voilà. J'en ai terminé avec le petit vlog d'aujourd'hui. Je pense que demain, je ne vais pas vlogger. Parce que demain matin, j'ai l'hôpital de jour. L'après-midi, je vais faire ma vidéo Baby Gender Reveal. Et préparer aussi un petit peu ce week-end. La valise, etc. Et du coup, je pense que demain, je ne vais pas vlogger. Mais je vais refleurier ce week-end. Donc, je te dis bonne nuit. Et à bientôt. Bonjour. 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 Bonjour, comment ? Bonjour, le petit bébé. C'est Bédo. C'est Flora. Et t'inquiète, elle est grande avec moi. Et Lilia m'a dit que vous pouvez être dans la vidéo. Bonjour. Là, je voulais parler ou téléphoner. Et parce que je voulais faire un dessin pour mon papa. Parce que, ben, c'est la fête des papas. Et du coup, je veux faire un beau dessin. Ah, 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 ah. Et t'as vu ? 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 Ah, ah, ah. Moi, moi, j'ai s'éronique d'après-midi. Parce que, parce que le matin, il n'y a plus le droit d'en venir. À cause de l'hôpitalet. Tu sais ? L'hôpitalet où Lilia va. Et qu'à plein de gens, eh ben, avant, il s'allait. Parce que c'était toute la journée. Et qu'il ne pouvait pas faire autrement. Euh, que je venais. Mais du coup, je ne peux pas. Je ne peux plus aller maintenant. Parce que les gens là-bas, eh ben, ils n'aiment pas trop les... 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 les moi, comme... les comme moi. On n'aime pas trop. Et après, du coup, Lilia, elle est obligée de toujours être... t'es... 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 et que du coup, eh ben, elle est triste. Parce que, bah, c'est comme si il... là-bas, eh ben, il ne comprenait pas trop. Du coup, je n'ai plus le droit de venir. Et c'est Nirvana qui l'a dit. Et du coup, bah, c'est Lilia, elle est grande qui y va. Et... et moi, je n'ai plus le droit d'aller dans l'hôpitalet. Mais après, c'était des gens... et je ne comprenait pas trop Flora. Mais... mais des fois, je m'amusais bien, hein. Mais maintenant, tu peux plus. Héhé. Regarde, regarde si tu dessinais Papa. Héhé. Maintenant, maintenant, je vous dessiner Flora. Laura avait un rage et Lily, elle était triste. Lily, elle était tellement triste, elle a fait des schnouffs, 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 schnouffs. Et papa je trouve qu'il travaille toujours beaucoup, même si dès qu'il ne travaille pas tant que ça, parce qu'il travaille comme tous les mognes. Mais moi je trouve qu'il travaille beaucoup. Et à cause de se travailler, il ne faut pas rester avec sa bébé. Et c'est pas bien, parce que le bébé est un peu moins de leur pauvre et de leur maman. Comme, comme, comme le petit bébé du bidou. Mais le petit bébé, le bidou, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va, elle est tout petit, petit, même plus petit que Framboise. Attends, plus petit, tout petit, petit. Et du coup, il est tout fragile. Mais, mais Flora, c'est pas mon petit bébé. Flora, c'est un, mon petit fil. Mon petit, mon petit, mon petit papa, il dit que, comme, comme les grands, il est un gros bébé. Hihi. Moi, moi, je n'aime beaucoup, beaucoup ma petite soeur. Parce que ma petite soeur, et bah, c'est comme, hum, 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 un petit trésor à protéger. Et du coup, bah, il aime beaucoup ma petite soeur. Et, et je sais que papa, elle est grande. Je n'aime beaucoup, et c'est la petite bébé. Du coup, bah, Flora, elle aime bien la petite bébé. Et quand la petite bébé, elle, elle, elle sera plus grand, et bah, bébé, elle aura le droit de jouiller avec. Bah, là, un petit bébé, c'est, bah, c'est trop petit pour jouiller. La 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 la. La 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 la. Moi, j'ai trouvé, c'est faux. Et à cause du chaud, et bah, bébé, elle est tout morte dedans. Ah, aha, 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 hihi, Iiihihi. Iiihihi ! T'es tout mort dans les dés championship Ja, t'es entre-moi, ça, continue le chaud. Hummm... Hummm.... Hiiiihihi. Boum boum, papa boum, pas d'y boum, boum boum Regarde lui, papa, c'est fraude C'est vrai, c'est vrai On va commencer l'effet Moi, il aime bien faire des petits dessins pour mon papa Parce que je le aime fort fort mon papa Il aime bien les dessins, je fais Et il a mangé les cartes tout précieuses Là, c'est papa Là, c'est Flora Pour faire un beau soleil Voilà, il a fait un petit dessin Il a fait un petit dessin pour mon papa Il est beau, papa J'amoue, tout, là Et papa, il est un nampard papa Et je vais donner à mon papa Pour qu'il ait un nampard Voilà, c'est fini le dessin Ahahahaaa Ah Ah Et j'ai content Et en plus, eh ben, j'ai l'eutroi d'être Dans la vidéo Maintenant, c'est-à-dire de revenir Parce que je suis à votre vidéo à elle. Du coup, ben, je veux être avec ma framboye. On va attendre mon papa, du coup. Bon, je suis si contente parce que j'étais en vidéo et j'ai pas avoué déjà pour mon papa. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre soin de mon ongle même si je voulais pas refaire le nail art parce que comme tu le vois, ça a bien cicatrisé et séché et j'ai pu facilement décoller l'extension de gel que j'avais faite. Et du coup, je reprends ma pince à cuticule, celle qui coupe vraiment bien, pour pouvoir dégager tout l'hyponychium qui a complètement cicatrisé et qui, du coup, est devenu juste de la peau morte. Et même si c'est encore fort sensible comme tu le vois, j'arrive quand même à enlever le plus gros du travail parce que c'est un peu moche de toute façon. Et puis, il faut enlever ça pour que, justement, la cicatrisation soit belle et que, ensuite, je puisse refaire un nail art. Je termine en mettant un petit pansement vers le bas et un autre pour bien fixer le tout. Et comme ça, je suis prête et je sais que je vais pas me faire mal. Et c'est parti ! C'est parti ! Coucou ! Coucou ! On se retrouve, on est dans le jardin de mes parents. Hier, j'ai même pas eu le temps de vlogger tellement c'était un peu short. J'ai préféré dormir hier matin. C'est vrai que j'avais prévu de faire des choses, mais tant pis le tournage et le montage. De toute façon, le tournage, comme j'ai pris un peu de retard sur le montage parce que je priorisais mes études, c'est pas aussi urgent. Et donc, du coup, j'ai préféré dormir. Hier, nous sommes partis vers 11h45 parce qu'on devait faire de l'essence. Et après, on a pris l'autoroute, mais il y avait un accident sur l'autoroute. Et du coup, il y a eu des bouchons et ça a été retardé. On a eu 1h25 de route en tout, alors que de base, c'est un peu moins d'une heure de route jusque chez nos parents. Et on est allé chez les parents de mon compagnon. On avait un barbecue de prévu. Et du coup, on a fêté la fête des pères à 4 parce que... Enfin, avec le petit bébé, bien sûr. Mais parce que la sœur de mon compagnon était à un mariage d'une amie et du coup, on ne pouvait pas être là pour le repas de famille, pour la fête des pères. Et je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez important, en tout cas, dans leur famille. C'est plus parce que là, ça recrée des liens et puis ça nous donne une occasion de se voir. On est restés l'après-midi. Il y a eu la mamie aussi de mon compagnon qui est venue à la maison des parents de mon compagnon. Et on a passé l'après-midi ensemble. Et ensuite, vers les 18h, on est allé chez mes parents parce qu'on dormait hier soir, du coup, chez mes parents. Puisque ce midi, nous sommes chez eux pour la fête des pères, justement. J'ai acheté une carte avec un petit vélo et un mug avec un petit vélo dessus. Et j'ai écrit un petit mot dans la carte. Pour mon papa, je vais acheter un petit cadeau pour la fête des pères. Et du coup, là, comme il fait plutôt beau, je voulais vloguer dans le jardin. Bref, du coup, je suis trop contente. Et d'ailleurs, vendredi, je ne l'avais pas dit, mais mon compagnon m'a acheté un joli Bola. Il est trop beau. Enfin, il y a un petit tintillement. En fait, un Bola, c'est un pendentif assez long puisqu'il arrive au niveau du bilou pour que justement, le bébé puisse entendre le tintillement quand ça bouge. Et du coup, il va connaître et reconnaître ce son qu'il va aimer et l'apaiser. Et une fois qu'elle sera née, je vais le mettre dans son berceau ou avec sa poussette, par exemple. Et c'est un son qu'elle va reconnaître et qui va l'apaiser, qu'elle va aimer. Et du coup, ce sera pour elle après. Autant donné que j'entame le dernier trimestre de grossesse, c'était intéressant, je trouve, de porter un Bola. Et c'est mon compagnon qui me l'a offert, donc encore mieux. Sinon, à part ça, le week-end se passe super bien. Le week-end en famille. Maintenant que la grossesse se voit de plus en plus, ça devient de plus en plus concret. On a plein de choses à partager aussi. C'est super. Ce midi, il y aura aussi ma mamie. Parce que c'est ce qu'on fait habituellement. C'est un peu nos traditions familiales, c'est vrai. Faites des pères, faites des mères, faites des grands-mères, des grands-parents. On le fait toujours. On ne rate jamais une fête ou un anniversaire de qui que ce soit. On a vraiment des valeurs familiales assez importantes. Donc là, ce week-end, week-end de fête des pères, c'était aussi un bon week-end en perspective. Donc voilà, je te laisse. Je pense que ce soir, on ne va pas rentrer trop trop tard. En plus, il y a les derniers épisodes de Demons Seigneurs de la saison 3 qui durent une heure. Donc trop trop bien. On va regarder ça ce soir. Et du coup, ce serait bien de ne pas rentrer trop tard. Donc voilà, j'essaierai de te reprendre ce soir. Si je ne peux pas, du coup, je conclurai demain, même si c'est la prochaine semaine, juste pour conclure la vidéo. J'espère que cette petite semaine avec moi t'aura plu. Regarde mon gros bidou. Et voilà, je te laisse. Je suis trop contente de toute façon. Donc là, tu le vois. Je te laisse. Et à tout à l'heure. Oh, oh, attends, attends. Oh, oh, c'est la queue. Oh, c'est la queue. Bon, on se retrouve. On est le lendemain. Il est 22h. Assez tard. Donc c'est pour ça que j'ai une tête un peu explosée. Et puis comme il fait chaud, c'est un peu dur à supporter. J'ai passé une bonne journée, mais je vais revenir un petit peu aussi sur la journée d'hier. Puisque j'ai commencé le vlog et je ne l'ai pas fini parce que c'était un week-end un peu agité. On était chez mes parents, ça s'est super bien passé. Le matin, super. En plus, vu que j'étais chez mes parents, j'en ai profité pour demander d'imprimer mes documents pour la grossesse. Parce que, tu sais, j'ai un gros classeur comme ça où je mets tous mes papiers et mes documents dans l'ordre chronologique depuis le début de la grossesse. Et comme ça, ça facilite pour les sages-femmes, pour la maternité, pour tout. Et évidemment, comme tous les mois, j'ai des résultats sanguins et urinaires. J'avais pris un peu de retard. Je ne les avais pas forcément imprimés. Donc là, j'en avais profité d'être chez mes parents et d'avoir un peu de temps dimanche matin, donc hier matin, pour pouvoir les imprimer. Donc, je m'en suis occupée. J'ai fait tous les papiers qu'il fallait. J'ai mis dans l'ordre. J'ai tout trié. Et puis, suite au rendez-vous jeudi à la maternité, il y avait pas mal de papiers à remplir. Ne serait-ce que pour le rendez-vous avec l'anesthésiste. Le rendez-vous avec l'anesthésiste est obligatoire, même si je ne veux pas, par exemple, de péridurale. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et en accouchement, c'est un des moments où on peut être en fragilité. Et donc, il peut y avoir besoin d'une anesthésie locale ou générale. Et du coup, il faut quand même voir l'anesthésiste, par exemple. Il y a aussi d'autres papiers pour tout ce qui est antécédent et tout. Tous les trucs comme une admission d'hospitalisation classique. Et du coup, il fallait que je remplisse tout ça. Et en plus de ça, il y a aussi des souhaits pour les futurs parents. Comment on envisage la naissance, littéralement, l'accouchement, la salle. Enfin, tous les détails qui peuvent faire en sorte d'améliorer l'expérience et le confort. Parce que ça, c'est quand même vachement bien. Et on est vachement bien suivi, je trouve. En tout cas, dans la maternité où je suis. Franchement, c'est vraiment bien. Mais donc, du coup, ça fait quand même pas mal de papiers. Et on l'a rempli dimanche matin. Le midi, ça s'est super bien passé. La fête des pères. Et en plus, ma mamie est venue aussi. Enfin, franchement, c'était très très bien. Et puis, dans l'après-midi, on en vient à parler de documents administratifs à remplir également. Et là, pour le coup, c'est là où ça a un peu tiqué. Parce que c'était vraiment par rapport aux documents de la reconnaissance anticipée de paternité. Ça, on ne savait pas que ça existait. Mais c'est la sage-femme, je dis, qui nous en a parlé. Vu qu'on n'est pas marié, mon compagnon n'est rien en fait pour cet enfant actuellement. Et au niveau de la loi, cet enfant n'a pas de père. Tant qu'il n'y a pas la reconnaissance du père. Bien souvent, c'est quand après la naissance, le père va déclarer la naissance de l'enfant à la mairie où se trouve la maternité. Que la filiation se fait. Mais on a appris qu'avant même la naissance, le père peut reconnaître son enfant. Et ça s'appelle la reconnaissance anticipée de paternité. Qui se fait, du coup, à la mairie. Enfin, ce sont juste des papiers administratifs. Et mon compagnon, il a surtout demandé à des collègues autour de lui. Et pas forcément chercher par lui-même. Alors que moi, j'avais cherché par moi-même. Et on n'avait pas les mêmes informations. Pour lui, il suffisait juste d'aller à l'accueil de la mairie et puis on le ferait. Sauf que non, en fait, ça reste un acte civil. Donc il faut voir l'officier de l'état civil. Un délégué de l'officier de l'état civil, ça suffit. Mais je veux dire, il faut quand même prendre rendez-vous avec l'état civil, à la mairie, de là où on habite. Pour pouvoir faire le papier. Et puis il faut ramener forcément des documents justificatifs et tout. Et en fait, on s'est vraiment pris le chaud sur ça. Parce qu'il était persuadé d'avoir raison. Et que juste, il suffisait d'aller comme ça. Sauf que moi, je savais bien que ça ne se passait pas comme ça. Et puis même, ça ne se passe jamais comme ça. Tu ne peux jamais juste entrer dans ta mairie et puis hop, c'est fait. Enfin, c'est comme tu sais, quand tu fais une garde d'identité, un passeport, peu importe. Enfin, tu ne vas jamais comme ça à l'accueil. Et puis hop, c'est fait. Et en fait, ils ne me croyaient pas. Et genre, vraiment, ils m'ont gueulé et tout. Et forcément, moi, avec les hormones de grossesse, l'humeur est vraiment amplifiée. Et elle me sentait tellement mal et tellement en colère. Enfin, j'avais l'impression qu'il suffisait qu'un collègue ou quelqu'un qui a soi-disant eu l'expérience aussi, dise à mon compagnon que ça se passe comme ça. Pour que hop, il n'ait rien à chercher, il n'ait rien à faire. Moi, je l'ai vu comme tu ne veux pas faire attention à toutes ces démarches-là. Et que même par rapport à la reconnaissance de paternité, donc littéralement, je ne parle pas. C'est à moi de tout faire aussi les recherches administratives et tout ça, aller à la mairie pour un rendez-vous. Donc, j'ai vraiment été déçue pour le coup. Enfin, en sentiment de déception dans le sens où je me disais, mais je ne peux pas me reposer sur mon compagnon pour les démarches administratives. Où, justement, j'ai tendance à vraiment, vraiment paniquer par rapport aux démarches administratives parce qu'il est hyper stressant. Alors que, des fois, il n'y a rien. Juste aller à la mairie pour un rendez-vous, c'est énorme pour moi parce qu'il y a de la communication. En plus, ça implique beaucoup de choses administratives. Enfin, je panique très, très vite. Vraiment, j'étais tellement mal. Je passais la soirée à pleurer et tout. Enfin, bref. Et aujourd'hui, justement, ça s'est résolu parce que j'ai pris mon courage à demain. J'ai vraiment vaincu ma peur. Et cet après-midi, je suis allée toute seule à la mairie. pour prendre ces informations. Et effectivement, j'avais raison. Il faut prendre rendez-vous. En plus de ça, l'état civil n'est pas ouvert tout le temps. Enfin, dans le sens, il y a des horaires d'ouverture de la mairie. Mais l'état civil n'est pas ouvert autant que la mairie en elle-même. Et en plus, pour la reconnaissance anticipée, c'est que deux demi-journées par semaine. C'est-à-dire que les autres jours, tu ne peux pas reconnaître ton enfant avant. Enfin, c'est trop bizarre. Bref. Et donc, du coup, je l'ai fait moi. Parce que mon compagnon travaillait cet après-midi. Et ce matin, la mairie était fermée. Le lundi matin, c'est fermé. Mais par contre, l'après-midi, c'était ouvert. Et du coup, j'y suis allée. Mais j'y suis allée tout seule. J'ai vraiment pris une poige de main. J'ai vraiment été jusqu'au bout du truc. Dans un sens, je suis quand même soulagée. Et j'ai vraiment passé à un gros truc. Parce que c'est tellement dur pour moi. Que c'est assez symbolique. Pour mon petit bébé, je ferai beaucoup de choses. Mais donc, voilà. Ça se finit plutôt bien. Et du coup, je suis vraiment crevée. Ce matin, je suis allée aussi à l'HDG. Mais je t'expliquerai demain les dernières nouvelles par rapport à l'hospitalisation. Parce que ça a changé. Mais donc, du coup, là, ce soir, c'était vraiment juste pour reprendre le vlog terminé ce week-end. Et puis, la résolution aujourd'hui. Et donc, du coup, pour en finir, j'ai demandé rendez-vous à la mairie. Pour pouvoir faire cette reconnaissance anticipée. Et on a rendez-vous mercredi prochain à 14h30. Donc, je suis trop contente. C'était une semaine très, très mouvementée pour le coup. À la fois en très haut, très bien. Comme en très bas et compliqué. Parce que pour le coup, pendant toute l'après-midi, on s'est vraiment disputé pour ça. Et le sort, il m'en voulait encore. Et enfin, il était assez virulent. Parce qu'il était persuadé d'avoir raison. Et que moi, j'avais tort. Et moi, je l'ai pris comme juste pas assez digne de confiance pour en savoir ce genre de choses. Et même si j'ai fait des recherches, même si j'ai été voir. Mais enfin, ça s'est dénoué. Je suis rassurée. Parce que tout à coup, tout était devenu flou. Et je sais au moins que le rendez-vous est fixé. Et ça, c'est cool. Heureusement, ce matin, à l'HDJ, j'avais une activité relaxation. Donc, ça a bien aidé. Mais j'ai eu pas mal de douleurs physiques aujourd'hui. J'avais beaucoup mal au dos. Mais ça, c'est parce que j'ai fait forcément deux allers-retours. Monter et descendre les escaliers pendant... Oula ! Tout à coup, il fait plus sombre. Bon, je vais vite arrêter. Du coup, je disais, c'est parce que j'ai fait deux allers-retours dans les escaliers. Troisième étage, n'est-ce pas ? On a fait aussi un peu de course. Donc, j'ai réussi à sortir, à marcher un peu. Parce que c'est important de marcher. Surtout quand on a mal au dos. Par rapport au fait de porter l'enfant beaucoup de vin, en fait. Je vais arrêter là, le vlog. Parce qu'il commence à faire super noir. Je sais pas pourquoi, c'est tombé d'un coup. Alors, donc voilà pour cette semaine. Et d'ailleurs, t'as vu, à l'HDJ, j'ai perdu cet ongle-là, cet index. Et je suis trop deg, parce que je ne l'ai pas retrouvé. Et moi qui voulait faire ma petite collection, je suis trop deg. Donc demain, j'essaierai de le refaire, mais sans les miosotistes, puisque je n'ai plus des fleurs. Bref, moi je te fais plein de mises aux pandas. Un peu dans le noir. Et je te dis à bientôt. Tchao ! Coucou, on se retrouve. On est le mardi 20 juin. Je me suis préparée. Là, il est assez tard. Parce que je viens de terminer la réparation des ongles. Et je suis trop contente, parce que c'est trop beau. Donc j'ai réparé mes deux mains. Cette main-ci, avec la French Reverse. Et puis cette main aussi, parce que j'avais perdu mon index. Et j'étais trop deg. Je me suis pris une douche, je me suis lavé les cheveux. Et habillée avec une robe un peu sexy, c'est vrai. Mais j'ai pas eu le temps de me maquiller. Et je pense que c'est pas forcément important. Ce soir, on va sortir un peu. Parce que, en fait, mon compagnon avait une heure de conduite cet après-midi. Et c'était une heure de bilan. Et malheureusement, ça s'est pas forcément bien passé. Parce que, suite à une heure de bilan, soit on propose une deuxième heure de bilan. Pour pouvoir tout reprendre si c'était pas suffisant. Soit on propose directement de passer l'examen. Et il avait pour objectif de passer l'examen, bien sûr, du permis. Mais il était vraiment angoissé. Il était pas dans son assiette. Et il a fait pas mal d'erreurs. Il a pas pu avoir une date de permis. Donc il va devoir à nouveau faire une heure de bilan. Donc il est très déçu. Il est vraiment très déçu de lui. Et un peu dégoûté, j'avoue. Donc on va sortir ce soir. Ça lui fera du bien. Ça lui changera les idées. En soi, c'est pas mauvais. C'est juste qu'il faut une heure de bilan en plus. Et ça lui permettra de pratiquer une heure de plus avant l'examen du permis. Là, étant donné que c'est la fin d'année, il y a la fatigue. Il y a aussi le stress, l'angoisse. Et puis un peu la pression de devoir réussir. Et le permis, comme tu le sais, c'est quand même quelque chose d'assez angoissant à passer. Et je le comprends tout à fait. Donc là, ce soir, le but, c'est de se changer les idées. On va aller dans un restaurant pas très loin de chez nous. Parce qu'il fait de l'orage. Il pleut à verse. Pourtant, il fait chaud, mais lourd en fait. Moi, je suis trop contente parce que j'ai réussi à faire mes ongles. J'ai réussi à me prendre soin un peu de moi. Ce matin, c'était Flora. Et elle est restée toute la matinée. Elle voulait rester avec son papa. Et donc du coup, on n'a pas pu faire grand chose. Malheureusement, ce midi, Lilith est venue. Et elle a mangé avec Flora. Et puis, cet après-midi, Flora a laissé le front à Lilith. Heureusement parce que sinon, mon compagnon n'aurait jamais pu partir. Mais elle était vraiment, vraiment fatiguée. Donc, elle s'est endormie. Et c'est moi qui suis venue. Donc là, c'est améthyste. Comme tu peux le voir. Et je suis trop contente du bolas que mon compagnon a acheté. Il est vraiment adorable. Et moi, de toute façon, je lui ai mis ce bijou. Alors, les bijoux en plus, je suis trop contente. Et comme c'est pour cette petite princesse, du coup, je suis vraiment trop contente. Ce sera son premier bijou, du coup, offert par son papa. C'est un pendentif qui est pour nous deux. Mais ensuite, quand elle sera née, ce sera pour elle. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Je comptais faire une vidéo, mais je pense que je la ferai demain. Je vais faire un Meet My Alter. J'espère que je vais pouvoir tourner la vidéo demain. Et puis, je vais te montrer aussi un peu ce qu'on va manger ce soir. Je pense que Flora va fronte parce qu'on va certainement manger de la viande. Et elle adore ça. Et en plus, elle va revoir son papa qui lui avait promis qu'elle pourrait revenir. Donc, c'est pour ça. Sur ce, je te laisse. Et puis, mon compagnon va vite arriver. Je vais juste l'attendre. Là, il est vraiment assez tard. Il est 7 ans moins le quart. Donc, voilà pour ce soir. Petit vlog. Et on se retrouve demain. Je te prends avec moi ce soir. Et puis, on se retrouve demain. On est rentré. Là, c'est vrai que ce soir, au restaurant, on était toutes les deux. Lilith et Amethyst. Et il y avait aussi un peu Flora qui s'est régalé avec une poutine. D'ailleurs, je me sens bien dans cette robe. Même si elle est vraiment assez sexy. Vraiment très, très sexy. Mais des fois, ça fait du bien de se sentir jolie, agréable comme ça. C'est une robe qui me va bien maintenant. Puisqu'avant, elle ne valait pas trop. Elle était trop grande. Et puis, même trop décolletée et tout. Et donc là, je suis contente d'avoir osé. Et mon compagnon va quand même mieux. Le moral est remonté. Il a su rebondir aussi un peu. Et puis, on a bien discuté tous les deux. Ce soir, je pense qu'on va continuer la série de Bleach. Parce qu'on avait commencé Bleach. Et à la dernière saison, là, qui est sortie. Et franchement, c'est un peu une dinguerie. J'ai trop hâte de voir la suite. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je te dis à demain. Coco. On se retrouve. On est le jeudi 20 juin. C'est Améthyste. On se retrouve le soir. Je vais me démaquiller. D'ailleurs, j'ai pu tourner une vidéo. J'en ai même tourné deux. Comme tu le vois, je me suis bien maquillée. Ça fait super longtemps que je ne me démaquillée comme ça. Je trouve. Mais donc là, je vais me démaquiller. Il est à peu près 21 heures. Mon compagnon vient de rentrer. Il est rentré du boulot assez tard. Parce qu'il avait deux conseils de classe consécutifs. Et il terminait à 19h15. Et en fait, malheureusement, il est rentré. Il a eu un accident avec sa trottinette sur le chemin du retour. Donc, c'est un accident de travail. Il s'est quand même bien amoché. Enfin, rien de grave. Rien à la tête. Rien au dos. Mais il s'est quand même bien amoché. Les bras, les jambes. Le poignet surtout. Et il a tout pris du côté gauche. Là, émotionnellement, il est un peu pris. C'est normal. Il est rentré. Je l'ai soigné tout de suite. Pour ce soir, ça va être plutôt chill. Ça va être plutôt calme. On ne va pas faire grand-chose du tout. Il était en train d'appeler sa maman pour avoir des conseils aussi. Parce que c'est la première fois que ça arrive comme ça. Un accident de travail sur le chemin du retour. Et il ne savait pas trop comment faire. Donc, il a aussi envoyé tout de suite des mails à son boulot. À sa direction. Et aussi à ses collègues pour avoir des conseils. J'aime vraiment mon maquillage. Il est vraiment bien tenu. Pour l'instant, il est un peu tout cassé. On a pris rendez-vous demain après-midi chez le médecin. Comme ça, demain matin, il pourra aller faire ses paperas. Sa déclaration d'accident de travail au collège. Et l'après-midi, du coup, il a rendez-vous chez les médecins. Je vais l'accompagner. Moi, demain matin, je dois aller à l'HDJ. Enfin, comme je te l'ai dit, moi, un médecin, je ne vais pas à l'HDJ. Et puis, ce n'est pas mon rôle. Et je n'aime pas du tout ça. Je ne suis pas trop d'accord. Donc, je n'y vais pas. Mais du coup, ce sera forcément Lilith. Surtout que demain, c'est le 23. Et Lilith, attendez vraiment le truc. Parce que c'est le retour de ma psy HDJ. Il y aura pas mal de choses à exprimer. Elle t'expliquera mieux que moi. Donc, je les laisserai expliquer demain. Et puis, pour les dernières nouvelles, à la clinique aussi. Mais du coup, moi, je suis contente. J'ai tourné deux vidéos. Sinon, à part ça, aujourd'hui, ça s'est bien passé. C'était Flora. Toute l'après-midi, elle a mangé avec mon compagnon. Et elle a fait une longue sieste jusqu'à 16h. Moi, je suis arrivée vers les 16h. C'est pour ça qu'il est assez tard. Et j'ai tourné les vidéos assez tard. Et des rebondissements. Enfin, rien de grave. Mais il y a ça qui s'ajoute. Mais bon, je l'ai bien aidée. Je l'ai bien soignée. J'ai fait ce qu'il fallait. Et là, il est en train de se reposer, de retomber un peu. J'ai fait à manger aussi pour pouvoir regagner des forces. Et puis, moi, je l'attendais pour manger de toute façon. Après, moi, j'enlèverai mes ongles dans la soirée. Parce que de toute façon, il ne va pas se coucher même plus si tôt que ça. Parce qu'il faut le temps que l'émotion redescende. Il ne faut pas qu'il dorme là-dessus. Ça va me prendre comme une heure. Enlever les ongles sans trop les abîmer. Comme ça, ce week-end, je pourrai faire un nouveau nez-là. Bon, du coup, je vais me mettre en pyjama. On va manger. Et puis, je pense que ce soir, je vais juste enlever mes ongles. Et puis, rester avec mon compagnon, mon petit cœur. Et ce soir, il ne faut surtout pas que Flora fonte. Parce que sinon, si elle voit que son papa est tout blessé, tout cassé, elle va pleurer, elle va avoir peur. Déjà, quand tu sois un petit bobo, elle pleure beaucoup. Il faut la rassurer. Donc là, il vaut mieux que ce soit moi qui reste. Bon, ce soir, je pense que j'en ai fini. Moi, je vais te laisser et je vais rejoindre mon petit cœur. Je te dis à ce week-end, certainement, bientôt. Et j'espère qu'on se reverra ce mois-ci. Bonjour. Bonjour. Tu veux parler, téléphone ? Oui. Bonjour. Je m'appelle Flora. Je suis Flora. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, la bébé. Oui, 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 bébé, 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 bébé. Ce matin, je vais le révéler et j'ai pris le petit devenu. Et maintenant, on va faire du gâteau chocolat. Gâteau chocolat. Gâteau chocolat. Voilà. Je suis Flora. Oui, c'est trop la série. Oui. Ah, c'est parti. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est dur ? Oui, c'est dur. C'est pour ça, là, je ne peux pas trop presser sur ma main. Fais rouler. Voilà. Voilà ! Très bien. Moi aussi, je me mets. Pouk, 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 pouk. Pas tout ! Pas tout, pas tout. Pas tout ! Tiens. Non, regarde, là. Il en manque. Ah oui. Tonne ! Tonne ! La, 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 la. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà ! Oui ! Attention, c'est chaud. Oui ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! On n'était pas la poche. auf casi de l'eau. Le gâteau au chocolat. C'est beau ! À tout cas, c'est surement ! Garde. C'est bon là, mais t'as vu qu'il te dit quoi ? Tu dis au revoir ? C'est bon là ! Tu dis au revoir ? Bye bye ! Coucou, on se retrouve, on est le mardi 27 juin, fin du mois Là c'est Lilith, mais je suis peut-être un petit peu dissociée parce que toute la journée ce matin c'était Flora Et puis je pense que je sens aussi une influence d'Eglantine donc je suis certainement pas mal dissociée Mais je voulais faire un petit vlog parce que ça fait quelques jours qu'on a pas pris le téléphone pour donner des nouvelles Et il y a pas mal de choses à dire donc je vais m'y lancer Déjà la première chose et qui est la plus rassurante c'est que mon compagnon il n'a rien du tout après son accident de travail Il a son accident en trottinette, heureusement il a fait son arrêt de travail vendredi et la déclaration de l'accident de travail vendredi Et l'après-midi on est allé chez le médecin parce qu'on a pris rendez-vous avec notre médecin traitant Qui a constaté de son état de santé, c'était plus de peur que de mal, c'était surtout des égratignures, des contusions, il y a des gros bleus qui sont sortis Mais il y avait rien de cassé, rien de grave, heureusement qu'il avait son casque parce que ça a vraiment tapé et il y a des traces sur le casque Donc heureusement qu'il l'avait et donc du coup rien de grave et on peut être rassuré là-dessus Là il commence à aller beaucoup mieux parce qu'il y avait bien sûr le choc, la fatigue qui ressortait et puis les douleurs des contusions On est mardi, ça fait du coup depuis jeudi dernier et ça va quand même beaucoup mieux Il a repris le boulot lundi sans problème, enfin hier sans problème En plus comme en ce moment c'est le brevet, enfin c'est des surveillances de brevet donc ça va Il peut quand même se reposer pendant ses heures de surveillance, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester debout et faire court toute la journée Donc au final ça tombe bien comme ça Ce week-end du coup on a fait week-end repos, chill, on n'est pas allé chez nos parents, on est resté à l'appartement tranquille En plus il veut, c'est tellement chaud Dimanche il a fait presque 35 au soleil, c'est pas possible Moi j'en peux plus avec l'avancée de la grossesse, je supporte de moins en moins bien la chaleur Là c'est bien parce que ça a bien rebaissé Je suis juste en t-shirt culotte quand je suis chez moi Là j'ai piqué un t-shirt de mon compagnon Parce que je suis partie travailler toute la journée et il ne rentrait pas ce midi Et puis de toute façon Flora elle adore piquer des t-shirts de piges de mon compagnon Parce qu'il y a son odeur dessus et elle aime bien ça, ça la rassure en fait Donc tout ce matin, elle avait tout contre elle Moi sinon à part ça, ça va quand même beaucoup beaucoup mieux Et je pense que c'est aussi parce qu'au niveau de l'HDJ ça s'est dénoué Amethyst a dit qu'il y avait des choses qui avaient beaucoup changé au niveau de l'HDJ Mais elle ne t'en a pas parlé parce qu'en fait on ne vient pas à l'HDJ Enfin c'est encore une alter qui est fort dans le déni du trouble et des difficultés qu'on a Qui veut toujours paraître bien Et même par exemple jeudi où vraiment elle était très inquiète par rapport à l'accident de mon compagnon Elle n'a pas voulu le dire et elle n'a pas su le dire Elle était toujours souriante, douce, tranquille Sauf qu'en fait on voit le mal-être d'Amethyst C'est le genre de personne qui ne va pas dire quand ça ne va pas Mais du coup qui en magazine énormément Et quand ça ressort ça peut faire mal La plupart du temps ça ressort contre soi-même Donc elle s'est arrachée littéralement les deux ongles là, l'annulaire et l'auriculaire Donc là heureusement ça a bien guéri parce que Clélie était là pour guérir aussi En fait elles étaient là toutes les deux jeudi soir quand mon compagnon est rentré Et elles ont toutes les deux bien pris soin de notre compagnon Donc heureusement que c'était elle parce que si c'était moi j'aurais paniqué Et donc du coup Amethyst elle trouvait qu'elle ne s'était pas assez occupée de notre compagnon Parce qu'on a vraiment fait avec les moyens du bord Il est rentré il était 20h donc il n'y avait plus rien d'ouvert, la pharmacie était fermée bien sûr Il y avait la pharmacie de garde mais on ne sait même pas laquelle c'est Et du coup en fait on a fait que les moyens du bord et pour elle ce n'était pas assez Tout s'est bien déroulé dans la soirée mais en fin de soirée plutôt vers les 22h Parce que de toute façon on n'allait pas dormir Il fallait que mon compagnon redescende émotionnellement Donc on est resté avec lui, elle a voulu enlever les ongles Donc cette main là il n'y a pas de problème, on a commencé par la main droite Là c'est pareil, les trois premiers doigts n'avaient pas de problème et puis là tout à coup ça a bugué Dans sa tête et elle s'est entre guillemets punie En s'arrachant les ongles pour se faire mal intentionnellement Parce qu'elle pensait qu'elle ne s'était pas assez bien occupée de notre compagnon Et qu'il méritait mieux qu'elle etc etc C'est le genre de personnalité qui ne va pas dire que ça va pas Parce qu'elle souriait tout le temps, elle était à parler beaucoup, elle rassurait Elle était douce, tranquille Sans montrer quoi que ce soit de différente d'habitude Mais du coup en fait elle a emmagasiné tout ce mal-être à l'intérieur Et ce jugement envers elle-même Et elle l'a ressorti assez violemment contre elle-même C'était assez violent, là ça a quand même bien 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 guéri On pourra faire la réparation cette semaine Sinon à part ça le week-end c'est super bien passé On est resté tous les deux tranquillement à l'appart On a profité ensemble Il y avait aussi Flora qui a profité d'être avec son papa Elle était restée tout le samedi, toute la journée Il n'y avait pas de switch avec elle Et du coup elle était fatiguée forcément Mais surtout elle a eu très peur Elle a été apurée de voir son papa tout amoucher Et les blessures Et du coup elle a beaucoup pleuré Elle a eu assez peur Elle s'en voulait parce qu'elle se dit Mais je peux rien faire pour mon papa Parce qu'elle ne se rend pas compte qu'à son niveau Elle apporte aussi ce qu'elle est en tant qu'alter-enfant En tant que personne à proprement parler Personnalité Flora Mais elle voyait surtout ce qu'elle ne savait pas faire Par exemple comme les grandes soignaient papa C'était trop mignon Elle lui a fait des bisous magiques A son niveau pour aider mon compagnon Mais elle a beaucoup pleuré Et elle ne voulait pas du tout quitter son papa Elle est restée accrochée à notre compagnon Enfin voilà Cette semaine ça a été plutôt bien Parce que comme je t'ai dit Hier je suis allée à la clinique Et il y avait pas mal de changements Depuis la semaine dernière Parce que justement la dernière fois qu'on a vu la psy en visio Donc notre psy en libéral On essayait de recadrer un petit peu les objectifs et la vision d'ensemble par rapport aux grandes vacances qui s'annoncent Étant donné que le dernier trimestre de grossesse tombe pendant les mois d'été Puisque la naissance est prévue en septembre Et il fallait une date de sortie à l'hôpital du jour Parce que le dernier mois Le mois du terme Je ne pourrais plus en fait me déplacer à la clinique Et même les trajets en voiture sont quand même déconseillés Parce que ça peut provoquer des contractions Et du coup ça peut provoquer des douleurs Déjà des douleurs Et deuxièmement un accouchement prématuré Donc c'est pas forcément ce qui est souhaité non plus Et puis même au niveau de la fatigue Ça va énormément fatiguer En plus de la chaleur Donc c'était indispensable D'avoir une date de sortie Pour le mois d'août Puisque le terme est prévu en septembre Donc un mois avant, mois d'août Jusque début août On va dire c'est encore possible que je prenne la voiture Sans tout arrêter Et du coup je m'étais dit dans ma tête J'arrêterai l'hôpital du jour Fin juillet début août Mon psychiatre référent à la chirurgie Qui est du coup le docteur Qui a le pouvoir décisionnaire Par rapport à mon suivi Il m'a dit que ça peut très bien se faire fin du mois Donc fin juin Mais c'est quand même un peu abrupte Moi je viens tous les jours Enfin tous les matins à la clinique Passer de 5 jours sur 7 à 0 sur 7 C'est hyper abrupte J'ai communiqué que j'avais peur de ne pas pouvoir gérer Parce que comme tout en fait Quand t'as un travail, quand t'as une activité Tu vas 5 jours sur 7 5 matins sur 7 Et que tu passes du jour au lendemain D'une semaine sur l'autre à 0 Ca fait extrêmement étrange Bizarre Et encore plus dans le cas où c'est en suivi psy Tu peux mal le gérer Et moi j'avais justement peur de mal le gérer Donc j'ai demandé un arrêt progressif Plutôt que de faire 5 matinées On a choisi 3 matinées par semaine Comme ça, ça s'arrête en douceur Et du coup on a fixé la date de sortie On s'est dit que 3 semaines avec 3 matins par semaine Ce serait un arrêt assez doux Donc ma date de sortie C'est le 7 juillet Le vendredi des vacances en fait Puisque la semaine dernière c'était déjà effectif Je suis allée le lundi, le jeudi, le vendredi Et donc il reste encore 2 semaines Cette semaine et la semaine prochaine Où je vais aller à la clinique Le lundi, le jeudi et le vendredi matin Et le 7 c'est ma date de sortie Donc je suis vraiment contente, rassurée Parce que j'y vois plus clair Je peux quand même mieux m'organiser Je peux mieux appréhender cette période estivale Et en plus de ça, ça tombe bien Puisque c'est le jour des vacances Et du coup mon compagnon et moi On sera entre guillemets en vacances en même temps Bien sûr je n'arrête pas le suivi en entier Du jour au lendemain J'arrête seulement l'hôpital de jour Mais je garde mon suivi en libéral Donc ma psy que je vois en visio en libéral J'ai un psychiatre que je vois aussi en libéral Tous les mois et demi, 2 mois Selon les rendez-vous possibles Donc la prochaine fois que je vois mon psychiatre en libéral Celui d'ailleurs qui a fait mon dossier MDPH Qui me comprend vraiment mieux Je le vois début août Donc la toute première semaine d'août Forcément en plus de ça Pendant les 2 mois de vacances Là, juillet et août Les rendez-vous et les ateliers Liés au dernier trimestre de grossesse Donc quand même beaucoup plus s'accentuer Il y en aura beaucoup plus Donc c'est pour ça, ça tombe quand même bien Que l'hôpital de jour se termine Parce que comme ça j'aurai plus de temps Et d'énergie Et de disponibilité Pour justement être à 100% dans ma grossesse Et préparer au mieux l'arrivée de notre petite fille Puisqu'elle est prévue en septembre On va avoir le temps pendant les grandes vacances De tout préparer Le coin bébé Faire tous les achats, etc. Bien que la maman de mon compagnon Elle est tellement à fond Qu'elle a déjà acheté plein de trucs Elle a acheté la poussette Le landau Plein de petits vêtements Elle a acheté une caisse entière Avec tous les petits vêtements de bébé Et bien sûr nous on a déjà commencé quelques achats On va dire coup de coeur Une petite robe de maternité, etc. Mais pour s'équiper on va dire Pour l'arrivée de bébé On n'a pas encore Et du coup cette semaine On va prévoir une liste de naissances Une liste où tu mets tout ce dont tu as besoin Pour préparer l'arrivée d'un bébé Et du coup on va pouvoir cocher tout ça Enfin c'est plein d'organisations Plein de changements Mais comme là Par rapport aux suivis Et par rapport aux études Tout cette éclaircie En fait je sais où je vais Enfin tout est cadré J'arrive quand même à être plus sereine A mieux appréhender les deux prochains Trois prochains mois Bien sûr une fois que la petite sera là Personne ne sait comment ce sera Et encore moins quand c'est le premier enfant Si je peux dire Même si après c'est pareil Tu ne sais pas comment va être l'arrivée du petit nourrisson Avec les autres enfants que tu as déjà Dans tous les cas personne ne peut savoir comment ça va se passer Mais en tout cas jusqu'à la naissance J'arrive quand même à être plus sereine Et du coup le fait d'être plus sereine Ca me permet de m'investir à 100% dans la grossesse Jusque là j'étais déjà à 100% dans ma grossesse Mais on va dire avec uniquement ça en tête Et ça me plait, ça me fait trop plaisir Donc c'est pour ça que là cette semaine et fin du mois Ca va quand même beaucoup beaucoup mieux moralement Parce que même intellectuellement je suis plus rassurée Même par rapport à mes capacités Quand je parle capacités intellectuelles Au niveau des études Par rapport aux résultats des dossiers que j'ai pu avoir Donc mon 18% en littérature comparée Et 15% en littérature française Et puis en plus de ça Même au niveau des switch TDI J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus stable Et plus fonctionnel Il n'y a pas forcément moins de switch Comme je t'avais déjà expliqué Mais ils sont plus fonctionnels Donc par exemple Hier il y avait beaucoup Eglantine par exemple Qui a pris le relais Et elle a vraiment cette droiture Cette vision hyper lucide C'est elle qui fait les plannings C'est elle qui prépare les choses comme ça Et du coup c'est rassurant en fait Pour nous autres alters Qui n'avons pas cette vision d'ensemble des choses En tout cas moi j'arrive vraiment pas à me projeter Au delà de 2 semaines quoi Maximum 3 semaines Et encore c'est vraiment flou Donc là c'est quand même vraiment bien d'avoir Cette colonne vertébrale Cet axe Qui nous est donné par Eglantine D'ailleurs vendredi dernier On a revu notre psychologue en hôpital de jour Donc ça aussi ça a permis d'éclaircir des choses Par rapport à l'HDJ De me sentir réellement suivie Parce que le but d'un hôpital psy C'est d'avoir des psys Et là bah ma psy elle était en congé Donc c'était un petit peu compliqué Donc j'étais quand même bien contente de l'avoir En plus il y avait pas mal de choses qui se sont passées On a travaillé sur beaucoup d'injonctions Notamment le perfectionnisme Le syndrome de l'imposteur Question de légitimité Enfin bref Ma psy de l'HDJ Je la vois 2 fois par semaine Donc hier je l'ai vu aussi Je la reverrai fin de semaine Et en fait hier comme je t'ai dit C'était beaucoup Eglantine Et elle était là aussi à la clinique Et des fois ça se fait comme ça en co-conscience En co-front C'est à dire qu'on est toutes les deux à 50-50 Présente dans le corps Et consciente on va dire Et donc elle a vu la psy aussi Et c'est marrant parce que vu qu'on parlait des objectifs Ca lui a beaucoup parlé à Eglantine Ca a résonné en elle forcément Puisque dans notre système c'est elle qui s'occupe de tout ça Les objectifs, les plannings, cette vision d'ensemble Même par rapport au semestre, à l'année Aux différents mois qui vont arriver Donc c'était elle qui était là aussi Pendant le rendez-vous avec la psy On était 50-50 on va dire au début de la séance Et puis au fur et à mesure de la séance Et qu'on parlait des objectifs Et des difficultés qu'on pourrait rencontrer C'est plutôt Eglantine qui a pris le front Et c'est elle qui a vraiment plus parlé Pendant la séance de psy Donc c'était très instructive, c'était très bien La psy elle était très contente de pouvoir parler Avec cette autre alter là Et elle comprend du coup beaucoup mieux Cette vision des choses Même par rapport aux études Et à l'importance des études C'était surtout ça Et ça nous a été vraiment profitable Qu'Eglantine ait joué le jeu Avec les exercices que la psy a pu donner Et qu'elle a fait Et qui nous aident vraiment beaucoup Donc qu'on va continuer à faire Etant hyper boostée quand on est rentrée De l'hôpital de jour Elle s'est mise au planning Et à tout clarifier tout ça Parce qu'elle avait tout en tête Mais comme ça Elle a tout noté sur l'ordi Sur un tableur Elle a aussi tout mis sur le téléphone Parce que nous en fait On est quand même obligé Dans notre organisation Si on veut faire des choses Dans la journée Dans la semaine Et plus généralement Dans le mois Et faire des choses Qui sont sur le long terme Comme des études par exemple On a besoin d'avoir un planning assez strict Hyper bien focus Hyper bien fait Carré et tout Parce qu'en fait On ne peut pas savoir Quel alter va venir On ne peut pas savoir A l'avance Ce que chaque alter veut Et ce qu'il va faire Alors qu'on a quand même Des obligations Donc en fait Eglantine a fait tout ça pour nous Elle nous met tout dans le planning Comme ça L'alter qui vient Et regarde sur le téléphone Sur l'agenda De telle heure à telle heure Faut faire ça De telle heure à telle heure Faut faire ça Après bien sûr On est quand même un peu plus leste Dans le planning On est moins strict Qu'on l'a été Quand on était encore en licence Par exemple Mais le but est que Tout ce qui est noté Dans la journée Soit fait C'est notre façon de faire Et en plus Eglantine elle évalue Quand même aussi Le temps qu'il faut Pour telle tâche Telle tâche Donc elle met par exemple De 14h à 16h Telle tâche Si il y a besoin de 2h Après comme je t'ai dit Si on commence à 15h C'est pas grave Mais donc Elle est hyper carré Et hyper précise Dans ses plannings Et dans ce qu'elle fait Donc vraiment Ça nous aide énormément Et donc C'est pour ça que je trouve Qu'au niveau du système TDI En général Ça stabilise beaucoup de choses Parce que comme tu le vois Les switches sont quand même Beaucoup plus fonctionnels Par exemple Flora ne vient plus à l'HDJ Même si là Samedi dernier Elle était là toute la journée Mais c'est pas grave Samedi On avait pas grand chose prévu Et ce qu'on avait prévu On l'a fait dimanche On a fait le ménage On a changé le lit On a rangé la couette Etc Mais on l'a fait dimanche Donc c'est pas très grave Tant que c'était fait ce week-end C'est pas comme si C'était si grave que ça Que Flora soit restée tout le samedi par exemple Parce qu'elle avait peur Pour son papa Et qu'elle voulait rester avec lui Je trouve que c'est quand même Beaucoup plus fonctionnel Beaucoup moins chaotique Que ça ne l'a été Il y a quelques semaines Et j'ai l'impression Que chaque alter a enfin trouvé Un peu plus sa place En se disant Oui j'ai le droit de venir aussi Donc là je suis vraiment contente Je trouve qu'on retrouve Un certain équilibre Et ça tombe bien Que ce soit à l'arrivée des vacances Et bientôt à la sortie De l'hôpital de jour Puisqu'il reste deux semaines Voilà voilà Et là je pense que j'ai quand même déjà bien parlé Demain on a un rendez-vous important Puisqu'on va à la mairie Pour la reconnaissance anticipée de paternité Puisque lundi dernier Le 19 j'avais été à la mairie Toute seule J'ai réussi pour prendre rendez-vous Avec l'état civil Et donc on a rendez-vous demain après-midi J'ai trop hâte J'ai trop contente C'est quand même une étape importante Symboliquement C'est reconnaître avant la naissance Et puis même c'est lui dire à notre petite fille Qu'on l'attend Qu'on ait déjà à l'aimer tous C'est symboliquement très important je trouve Et donc jeudi On a un atelier avec la sage-femme Donc ça y est ça commence Préparation à la naissance Et préparation à la parentalité C'est comme ça que ça s'appelle Tous les ateliers et rendez-vous Que je vais avoir là Les deux prochains mois C'est un atelier sur le portage des bébés Donc on va apprendre tous les nœuds Toutes les façons possibles de porter Bébé à l'âge de deux ans Il y aura par exemple Préparation à l'accouchement Il y aura par exemple Atelier sur l'allaitement Tous les trucs comme ça Pour justement avoir des informations Pratiquer un petit peu Je suis enthousiaste par rapport à tout ça Et là en cette fin de juin Je suis quand même beaucoup plus sereine Beaucoup plus cool Au niveau des études Bah ça s'est débloqué Au niveau de l'HDJ J'ai ma date de sortie Et je sais comment s'organise la fin du suivi hospitalier Au niveau de la grossesse ça se passe super bien Et puis mon compagnon est bientôt en vacances Donc tout ça fait que fin juin Ça va quand même beaucoup beaucoup mieux Donc j'espère que ce sera de bonne augure Pour les grandes vacances Cette période estivale tant attendue Si chaude mais qui fait du bien Donc voilà Je pense que je vais arrêter de vlogger pour aujourd'hui Je vais reprendre fin de semaine J'ai quand même pas mal parlé et vlogger Il y a pas mal de choses à dire Parce que j'adore faire ça J'adore les vlogs Moi je vais te laisser pour aujourd'hui J'arrête de parler Et on se retrouve bientôt ce week-end d'ailleurs Il y a quand même des bons trucs de prévu Moi je te dis à bientôt Bonjour Bonjour C'est Jacques Moi je voulais pas me vous téléphoner Parce que regarde Je voulais lui montrer Le beau papa Quand papa a fait, tout m'a dit, vous pouvez faire. Et pour papa aussi. Le ami, le feu, ça a mis le bas, la solaté, les cornichons, les mammates, les oignons, la sauce, et la meule. Et la sauce. Et la sauce. Et même, pourquoi pas dire papa meulier. Et papa aussi fait des flics. C'est trop bon des flics. Et du coup, c'est trop content. Parce que j'adore les baguers. Et comme ça, papa pour la bébé, vous fera mieux. Parce que les baguers, c'est pas bon pour la petite bébé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui le samedi 1er juillet. Je pense que ce sera le dernier rush du monde ce vlog de juin. Puisque nous sommes déjà début juillet. Je me suis posée dans la chambre. Je me suis assise. Et je vais me maquiller en même temps. Parce qu'on va partir vers 10h30. Là, il est à peu près moins 5. Je suis vraiment fatiguée. Cette nuit, j'ai eu une insomnie. Je me suis endormie vers 6h du matin. Et je me suis levée vers 9h. Donc, en gros, j'ai dormi 3h. J'ai fait du montage en attendant. J'ai arrêté le montage vers 5h. Mais je me suis endormie vers 6h. Bref, c'est pour ça que je suis un peu exposée. Que j'ai une petite voix. Je vais revenir un petit peu sur la dernière semaine du mois de juin. Là, j'ai juste appliqué ma CC crème de d'habitude. Ça va unifier le teint. Et me permettre de protéger aussi un peu ma peau. Jeudi, c'était une bonne journée aussi. Parce que, bon, jeudi maintenant, je suis allée à la clinique. Il y avait une relaxation. Avec en plus le champ, le balayage avec la plume. Comme je t'ai expliqué la semaine dernière. C'est vraiment super ce genre de relaxation. Je suis vraiment assez réceptive. Et le fait de le faire toutes les semaines. Ça réactive à chaque fois le mécanisme de relaxation. Ça a de plus en plus d'effet positif. C'est super génial. Et je trouve que la thérapeute, elle est vraiment bien. Elle est très douce. C'est vraiment une relaxation adaptée, je trouve, pour moi. Je vais appliquer mon blush chez Cali D Beauty. Je l'aime vraiment beaucoup, cette couleur-là. C'est la teinte Fox Glove. Et c'est un de mes blushs préférés. Donc, sinon, à part ça, jeudi, c'était une bonne journée encore une fois. Parce que je me suis aussi permis, après, en rentrant à l'HDJ, de pouvoir faire mes ongles et de m'occuper de moi. Donc, j'ai fait ma manucure d'été. Vraiment très estivale, dans les couleurs chatoyantes, vives, genre fluo. Pro-sushia, jaune fluo, comme ça. Et du coup, mon compagnon, il était en correction de brevet. Puisqu'il était réquisitionné pour les corrections. C'est jeudi et vendredi, mais il a été vraiment très, très rapide. Il a vraiment travaillé très rapidement. Et il a tout terminé jeudi. Heureusement, parce que jeudi et vendredi, il y avait vraiment beaucoup d'émeutes par rapport à l'actualité contre la police et tout. Donc, j'étais quand même rassurée que mon compagnon soit rentré, qu'il ait tout terminé jeudi. C'était un peu short parce que le soir, à 17h40, 45, on avait un atelier massage-femme, atelier portage de bébé. Au dernier trimestre de grossesse, on a le droit à 7 séances de préparation à la naissance, donc avec l'accouchement, et à la parentalité. Donc, c'est-à-dire une fois que bébé est né, qui sont prises à 100% en charge par la sécu. Et qui permettent de justement préparer au mieux l'accouchement et puis l'arrivée de bébé. Donc, on a 7 séances qu'on choisit, soit avec la sage-femme, soit avec la maternité. Comme je suis suivie en libéral avec la sage-femme, dans ma cabinet de sage-femme, il y a un échographe aussi. Comme tout le monde suivit là-bas, j'ai préféré faire le maximum de séances avec le cabinet. De toute façon, c'est pareil. Et au moins, c'est des sage-femmes qu'on connaît et c'est vraiment tout petit groupe. C'était là, pour le coup, un atelier de portage pour les bébés. On prévoit évidemment de pratiquer le portage pour la petite, pour avoir vraiment les mains libres, sans forcément être totalement immobilisé. Et en même temps, répondre aux besoins du bébé qui est de contact, d'amour, de protection. Et puis même, on peut se balader de façon plus légère, on va dire. On n'est pas obligé de prendre la poussette, la nacelle, etc. Si on veut faire un peu les courses ou des petites balades tranquilles. Nous, ça nous intéressait vraiment. Mon compagnon, évidemment, est venu aussi avec moi. Quand je dis moi, on était quand même plusieurs alters. On était toutes les quatre, d'ailleurs. Et c'est normal, puisqu'on est les quatre mamans. Et on avait toutes envie et besoin d'apprendre ces différentes façons de portage. Et les différents nœuds. Et puis essayer, parce qu'on a pu pratiquer aussi. Ce qui était bien, c'est qu'on était vraiment que notre couple et notre sage-femme, elle était vraiment dédiée pour nous. C'était littéralement un cours privé, presque. C'était vraiment appréciable. Et après, on était tellement contents. On est allé manger dans un restaurant asiatique. Et franchement, c'était super bien. Et la dame était super sympa. Franchement, ça fait du bien d'être toutes les quatre là. Parce qu'à un moment, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Comment dire ? Pouvoir se remettre un peu de tout ça. Je vais mettre un beau rouge à lèvres. Pas sorti à mes ongles. C'est un beau rose fuchsia. Exactement comme je les aime pour l'été. Et il est vraiment super confortable. Le spray fixateur. Donc voilà, c'était vraiment une super bonne semaine. C'est juste hier où ça a été un peu moins bien. Hier, vendredi matin, j'avais l'HDJ. Et j'ai vu ma psy HDJ. On est revenu sur pas mal de choses qui me touchent profondément. On est revenu sur l'exercice des injonctions. Qui sont très 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 fortes chez moi. Et dont découle aussi beaucoup de culpabilité et de mal-être. En creusant plus de ce côté-là, ces injonctions, elles viennent du sentiment d'échec extrême que j'ai. Et toucher ce point-là, c'est quelque chose de très profond et difficile pour moi. Je suis vraiment remontée très loin, très profonde dans ma conscience. C'est ça en fait qui m'a assez plombée. Parce que pour le coup, c'est un bon exercice et une bonne séance. Parce que j'ai pas fui et j'ai pas fait consciemment ou inconsciemment des techniques de fuite. Justement pour ne pas aborder le sujet très profond de ce sentiment d'initialité et d'échec de moi, de ma propre vie. Qui s'explique par mon histoire de vie et mes traumas. Mais qui bien sûr est faux et infondé. Il y a des causes, mais c'est totalement déconnant en fait. Je vais pas forcément m'étaler plus. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine d'HDJ. Du coup, hier, je suis rentrée de l'HDJ. Coups-ci, coups-ça. Heureusement, mon compagnon, il était à l'appartement. Puisque comme je t'ai dit, il avait déjà tout fini jeudi. Ses corrections, il a été très très vite. Et dans un sens, ça tombait bien. Parce qu'il y avait énormément de mottes à Lille. Et même les transports et tout étaient bloqués. Moi, je suis en VSM, donc c'est une ambulance voiture. Du coup, j'étais tranquille. Mais c'est vrai que pour les transports en commun, par exemple, c'était hyper compliqué de circuler hier. Du coup, quand je suis rentrée, il était là. On a mangé. Et d'ailleurs, il a eu une super bonne nouvelle aussi pour son poste. L'année prochaine, en septembre, il a eu une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a pas eu le poste qu'il voulait. Et auquel il avait postulé, comme je t'avais dit, en classe Ulysse pour les élèves handicapés. Mais il a une bonne nouvelle, c'est que la gestionnaire lui a proposé deux autres opportunités qui sont pour le coup plus loin. Un petit peu plus loin, mais ce sont aussi des classes Ulysse. Un qui est une ouverture d'Ulysse. Et l'autre, la classe Ulysse existe déjà, mais la collègue prend un autre chemin, s'en va. Et donc du coup, le poste est disponible. Il a réfléchi un petit peu. Et dans l'après-midi, il a rappelé, du coup, il a accepté le poste d'Ulysse qui est un petit peu plus loin. Qui est d'ailleurs pas très loin de ma clinique. C'est le collège où, justement, il a été corrigé ses copies de brevets. Peut-être un signe du dessin, je ne sais pas. Du coup, il sait pour l'année prochaine, il sait son poste. En plus de ça, il est en Ulysse, ça veut dire qu'il a quand même l'avantage d'avoir un poste fixe à l'année, complet. Et un petit peu plus rémunéré, vu que ce sont des enseignements spécialisés. Puisque les classes Ulysse sont pour des élèves handicapés. Et en plus de ça, c'est vraiment ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il avait postulé. Le dispositif Ulysse, c'est quelque chose qui le touche quand même particulièrement. Et je pense qu'il pourra vraiment s'épanouir dans son boulot l'année prochaine. Donc, plus d'estabilité et pour la petite et pour lui. Et il se sentira utile parce que ses enfants ont vraiment besoin du cordeau Ulysse. Qui est leur prof référent, un peu comme leur instituteur au collège. Il est indispensable, en fait, pour ces élèves-là. Et aussi, ça permet de quand même faire le lien avec les autres matières au collège. Donc, c'est vraiment un poste important. Avec des responsabilités plus importantes que juste d'être remplaçant en titulaire. Parce qu'actuellement, il est TZR, donc titulaire de zone de remplacement. Il est titulaire, donc il ne peut pas être viré. Il a la sécurité de l'emploi. Mais il n'a aucune sécurité de poste. Il n'a pas de poste fixe. Donc, c'était quand même beaucoup moins stable que d'envisager d'avoir un temps complet. Dans un collège avec un poste qui lui est dédié. Pour le coup, super bonne nouvelle hier pour lui. Ça m'a quand même permis d'être assez bien dans la journée. Mais j'avais toujours ces sentiments négatifs. Ces émotions qui remontaient assez fort à gérer. Et du coup, c'est le soir où ça a un peu pété. J'ai eu vraiment une grosse crise de larmes, de désespoir. Lié à ce sentiment d'échec dont on parlait. Et qui est vraiment très fort. Et je pense que la base, le fond du problème, c'était une soirée de merde. Et puis pour mon compagnon, ce n'était pas génial non plus. Parce qu'il est vraiment démuni en fait dans ce moment-là. Et il a l'impression qu'il ne peut pas m'aider. Alors que moi, justement, j'ai surtout besoin d'aide, d'écoute, de soutien à ce moment-là. De douceur. Enfin, on ne demande pas des solutions. On demande juste d'être là. Mais c'est vrai que c'est difficile à encaisser. Et on ne sait pas toujours quoi faire quand on est à l'extérieur. Et on voit en fait la souffrance. Et je pense que c'est ça qui supporte de moins en moins. Et c'est normal. Parce qu'il n'aime pas me voir souffrir. On en a quand même pu discuter un peu. J'ai pu sortir un peu tout ça. Donc je ne me suis pas fait de mal. Je ne me suis pas... Je l'ai plutôt géré à l'intérieur. Et pas de façon totalement inappropriée et violente envers moi-même. J'ai quand même fait une insomnie. C'est vraiment une nuit un petit peu horrible. C'est pour ça que j'ai une petite voix. Et que je me suis un peu maquillée pour cacher la fatigue. Et me sentir un peu plus jolie. D'ailleurs, j'ai mis une petite robe sympa. Là, il est à peu près 10h15. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Parce que ce week-end, on va chez nos parents. Donc aujourd'hui, c'est dans la belle famille. Du coup, la famille de mon compagnon. Et ce midi, on a un repas de famille. Où on est 12 en tout. C'est énorme pour moi. Pourtant, il n'y a pas tout le monde qui est invité. Parce que chacun a sa vie. Mais on a essayé de rassembler plus de personnes. Et puis, je vais aussi voir la cousine de mon compagnon. Qui est également enceinte. Et dont le bébé est aussi prévu en septembre. Mais c'est un petit garçon. On s'est déjà vu une fois. Mais du coup, là, on va pouvoir discuter un petit peu plus. Et puis, maintenant, nos bidous se voient quand même vraiment beaucoup plus. C'est peut-être intéressant d'échanger aussi. Et puis, en même temps, c'est une personne avec qui mon compagnon voulait renouer aussi un petit peu plus les liens. Donc, ça tombe très très bien. C'est la famille proche, quoi. Donc, en soi, ça devrait aller. C'est juste que moi, je stresse un peu le nombre de personnes. Je... Forcément. C'est un peu cette anxiété sociale qui ressort. Mais que j'arrive, je pense, à gérer. Parce que j'essaie de rationaliser. C'est pour la famille. C'est la plupart des personnes que je connais. Que ça va bien se passer. Même si, en soi, je t'avais dit, cette semaine, la maman de mon compagnon, elle s'est pris un chien dans son genou. Et du coup, elle a super mal. Il n'y a rien de cassé. C'est juste que la rotule, elle s'est déboîtée. Elle a un énorme bleu. Elle n'a pas de plaie. Il faut soutenir son genou. Pareil, ça aussi, c'est quelque chose qui me touche forcément. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, c'est pas mal émotionnant. Ce soir, on va au restaurant avec mes parents. Donc, on ne sera que tous les quatre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de mon papa. On le fait tous les quatre. Et ensuite, on va aller dormir chez mes parents. Demain, ce qui est prévu, c'est qu'on a un repas de famille avec ma famille. Donc, en gros, on est tous les quatre et ma mamie en plus. En tout, on est cinq par rapport à la famille de mon compagnement. Le nombre de personnes varie vraiment beaucoup. C'est pour ça que je te dis, moi, douze, c'est énorme comme papa de famille. Alors qu'il n'y a pas tout le monde, apparemment. Vraiment, c'est la famille la plus proche, le cercle, le premier cercle proche. Je suis un peu comme ça. Parce que mon noyau familial, on est cinq personnes. Six quand mon parrain est là. C'est pour ça que moi, ça m'angoisse toujours un petit peu. Ça m'émotionne toujours beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions à chaque fois à gérer quand il y a des repas de famille comme ça. Bref. Et du coup, on va rentrer demain soir. En tout cas, ce week-end, bon week-end de prévu. Je vais essayer de me remettre de tout ça. De manger correctement. De prendre l'air, sortir et me reposer aussi un petit peu. Voilà, j'en ai terminé avec le vlog d'aujourd'hui. Et du mois. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter si c'est le cas. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, vlog ou même d'autres vidéos si t'es intéressé. Pour regarder des vidéos TDI et grossesse. Pour regarder des vidéos Meet My Alter. Parce qu'on va en sortir un petit peu plus. Et puis parler un petit peu des études, la maternité, etc. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Ciao !